Le Seigneur m'a révélée pendant que j'étais malade pendant trois ans à l'hôpital en fait c'était une nuit où j'ai vu un homme très très grand assez musclé qui avait des yeux comme des flammes de feu qui m'a regardé alors il m'a donné les messages je viens pour dire, donner ces messages au peuple de Dieu alors il m'a donné le message de la montagne de feu et des miracles de l'église MFM en me disant que les chrétiens, les membres de l'église c'est la montagne de feu, MFM devaient se répentir alors j'étais en fait clouée dans mon lit d'hôpital suite à la perte de mon père suite à... j'étais positive au coronavirus en fait et bien avant cela j'étais hospitalisée ça fait que ces déchocs m'ont vraiment travaillé m'ont vraiment affaibli et en fait c'est pour ça que les médecins m'ont demandé à ce que je sois hospitalisée alors je parlerai au frère Mike Calambay que le Seigneur veut que vous changez de comportement je parlerai à la soeur, à maman Péniel Dieu veut aussi que vous changez de comportement en fait sinon votre nidité sera mise dans... bibliée dans le monde entier mais Dieu ne veut pas cela c'est pour ça que je passe sur cette émission dans cette émission pour vous parler de la part du Seigneur c'est l'ainsi dit le Seigneur je parlerai au président Fatih je dirai à papa Fatih de chasser, d'enlever et de mettre un peu de discipline dans notre pays de l'ordre comme le Seigneur l'a fait dans la vie de David que ce que vous soyez, moi vraiment de mettre de l'ordre dans ces pays d'enlever, de chasser tous les faux prophètes et les faux pasteurs parce que nous avons besoin de notre pays que nous venions là-bas en toute discipline, en tout ordre c'est vraiment la révélation du Seigneur et c'est un avertissement aussi pour toutes les sœurs qui avortent dans les églises toutes les pasteurs qui font avorter les filles, les sœurs tous les faux prophètes et toutes les fausses prophétesses qui avortent le Seigneur veut que vous changez le Seigneur veut que nous nous répandions tous parce que le temps est venu et il est temps que le Seigneur vienne le retour du Seigneur est plus qu'éminent voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo donc vraiment j'espère que le message est passé la chère Zawadie, ce n'est pas la première fois que vous tombez avec un chanteur chrétien, non marié vraiment le Seigneur vous avertit aussi voilà j'ai vu le Seigneur avec son épée et nous savons tous ce que symbolise l'épée dans l'apocalypse voilà et vraiment papa fatiguent que notre pays ne soit plus un pays où on dépouille la RDC ne doit plus être les rez-de-chaussée ni les Congo poubelles mais ça doit être un Congo où on trouve des Congolais des enfants de Dieu des peuples de Dieu qui vont commencer à gêner dans les stades des martyrs prier dans les stades des martyrs nous prions que tous les malades soient guéris que tous les pauvres soient enrichis soient riches plutôt pardon que toutes les gens vulnérables et fragiles des personnes âgées comme des orphelins et des veuves puissent trouver grâce auprès de Dieu voilà pourquoi que Dieu puisse vous bénir que Dieu puisse vous faire grâce que Dieu puisse mettre des ointes de Dieu dans ces pays pour qu'en fait il se passe des choses comme il s'est passé dans les temps de Joseph comme il s'est passé dans les temps de David au nom de Jésus Christ voilà ainsi je viens pour réconforter les peuples de Dieu vous tous qui êtes affaiblis vous tous qui êtes malades vous tous qui êtes fatigués et chargés la Bible dit dans Matthieu 11-28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos voilà et voilà voilà ainsi dit l'éternel le Seigneur voilà donc je viens pour fortifier les peuples de Dieu pour donner l'espoir à ceux qui n'ont pas si le Seigneur m'a guéri du Corona si le Seigneur m'a gardé si le Seigneur m'est apparu dans un hôpital c'est qu'il peut le faire avec vous aussi donc gardez la foi en Dieu mettez-vous au combat parce qu'il viendra comme un voleur le Seigneur et la surprise est déjà là alors Jésus m'a dit vous dites Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt je suis déjà là donc il est là et son église est sale c'est déplorable de voir les gens aujourd'hui à l'église de Dieu avec des avortements à l'église de Dieu avec beaucoup de sortes de choses vraiment immondes dans l'église de Dieu vraiment et le Seigneur s'est élevé pour que nous sachions et que nous prenons conscience que Jésus revient bientôt Amen Jésus revient très très bientôt il est déjà là on dit Jésus revient mais il est déjà là il est déjà à la porte il me l'a certifié Alléluia gloire au Seigneur je remercie mon papa dans la foi l'arche évêque Jacques Maluma je remercie mon papa dans la foi de l'église Montagne de Feu et des Miracles docteur Deka Danielo Lukoya je remercie papa Walissa je remercie ma mère maman Georgine Indita qui m'a mis au monde qui prie pour moi merci beaucoup qui est une servante de Dieu merci beaucoup maman donc voilà c'est le message que le Seigneur m'a donné donc la répentance vraiment la répentance s'insère dans nos cœurs dans la répentance à l'église Montagne de Feu des membres de l'église Montagne de Feu des Miracles et sachons que l'enfer est réel bien aimé dans le Seigneur l'enfer existe donc voilà donc j'ai passé message à papa Fatih voilà de de mettre de 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 l'ordre et de ne pas nous laisser exploiter encore par les de toutes personnes qui les font mais vraiment que nous puissions que Dieu puisse vous utiliser pour que ces pays soient une source de bonheur et de grâce pour tout au nom de Jésus voilà que le Seigneur vous bénisse tous Shalom Shalom que Jésus revient bientôt je parlerai aux pasteurs aux prophètes aux diacres aux diagonesses à toutes dans tous les ministères à tous les ministères pardon je parlerai à nous tous les chantres Jésus revient bientôt arrêtons avec l'impédicité arrêtons avec les avortements arrêtons s'il vous plaît au nom de Jésus arrêtons de faire du mal aux autres arrêtez d'écraser les autres arrêtez de régner sur les autres mais cherchons vraiment la répentance du Seigneur car l'ère est venue où elle est vraiment où elle est déjà là où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit en vérité donc papa réponds toi maman réponds toi réponds toi et à tous les peuples congolais lévez-vous lévez-vous et revenons à l'éternel comme le dit dans Joël 2 revenez à l'éternel revenez à l'éternel merci beaucoup shalom shalom je salue les réalisateurs qui vont réaliser cette vidéo je salue tous les chrétiens dans le monde shalom shalom que le Seigneur vous fasse grâce que vous puissiez sortir parce que la Bible dit les ténèbres ne réuniront pas toujours que vous puissiez sortir de toute de toute situation dans laquelle vous êtes la pauvreté la maladie les malédictions Jésus a tout payé à la croix il a tout complué il a tout pris à Golgotha il a pris nos malédictions et il a fait de nous des canals de bénédiction merci beaucoup à tous ceux qui regardent cette vidéo que Dieu vous bénisse shalom shalom